Musique de générique Sans abonner sur la chaîne ça me fait super plaisir les gars je sais que vous me direz que c'est pas énorme mais moi ça me fait super plaisir qu'il y a des gens qui commencent à me suivre donc voilà je vous remercie pour ça deuxième chose je voulais vous demander si vous aviez des idées de vidéos à me proposer donc laissez moi un commentaire j'en prendrai compte donc voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire on peut commencer donc la vidéo donc les 5 choses que vous ne saviez pas sur les gobelins Donc je prendrai compte les villages gobelins donc les villages de la campagne solo et les gobelins les gobelins que vous formez donc les gobelins avec lesquels vous attaquez Donc première chose le village tour d'obsidienne est le seul village qui possède des pièges squelettiques donc c'est un peu bizarre parce qu'ils sont tous regroupés en mode village dans des comptes 5 Donc il sert un peu à rien donc vraiment à moins qu'on attaque comme un bleuereau donc à l'extrémité du village mais je vois pas pourquoi ils sont là Donc voilà il y en a 5 et ils sont niveau 3 donc ça fait ça fait un peu mal hein si on les déclenche et qu'on a pas des super bonnes tombes ça peut faire super mal donc ça te fait 15 squelettes dans la tronche Donc ça peut te faire mal Donc deuxième chose les gars je pense que vous le saviez déjà mais je le mets quand même dans les 5 choses Donc vous avez pu remarquer que en haut et en bas de chaque village gobelin on peut trouver des têtes Donc des têtes gravées dans la roche on dirait des sortes de diables Et on les retrouve aussi sur les maps multijoueurs dans l'herbe Troisième chose Donc dans le didacticiel on peut constater que les gobelins sont attirés par les défenses contrairement aux gobelins avec lesquels on attaque qui sont attirés par les ressources Quatrième chose les gobelins ne sont pas attirés par les ressources du château de clan Ça je le savais pas C'est pour ça que je le mets dans les 5 choses Je pense qu'il y en a qui le savait mais moi personnellement j'attaque pas du tout avec les gobelins Je crois que j'ai les gobelins à niveau 3 je crois Donc je le savais pas Donc voilà Donc cinquième chose là je suis vraiment étonné je savais pas qu'on gagnait autant avec la campagne solo les gars Donc le butin final Le butin total s'élève à plus de 11 millions de ressources 5 704 000 d'or et 5 860 000 d'élixirs Donc là je pensais vraiment pas qu'on gagnait autant avec la campagne Tant mieux vous me direz Donc voilà c'est tout On arrive à la fin de la vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner les gars ça me ferait super plaisir Lâchez un commentaire Comme je vous ai dit au début de la vidéo Si vous avez des idées de vidéos Partagez la vidéo et lâchez un like ça me ferait super plaisir Donc voilà moi je vous dis à la prochaine Allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz